Musique de générique Hey salut copain Oh oh Ah bonjour, bienvenue chez Picoint je suis Riga, ce que puis-je faire pour vous ? Dis tu peux m'ouvrir ça s'il te plaît on est dehors et puis on a pas de tire-bouchon Tu sais que normalement t'as pas le droit de boire dans la rue, mais bon Après je suis pas ta mère Tu te démerderas avec les 150€ d'amende, t'as des verres au moins ? C'est bon on a nos gobelets en plastique, on se fout sous le trottoir et on descend la quille Ouais alors là gamin ça va pas le faire, assieds-toi et écoute-moi avant de faire une connerie Attention, ce flashback a été réalisé par des professionnels, par mesure de sécurité, veuillez ne pas reproduire ces casquettes chez vous Allez, allez, rentre donc là ! Qu'est ce qu'il dit le grand ? Hein ? Qu'est ce que tu vois ? Oh bah, justement je suis venu là pour ça ! Dis-moi ! On m'a dit que tu étais un expert en dégustation ! Montrez ! Bon ! C'est simple, tu remplis un peu d'autres, voilà ! Voilà ! Et tu vois ! Ah ouais, comme ça, t'en mets autant ! Ah oui ! C'est comme ça que tu profites bien des arondes du vin ! Ah ! Ouais ! Allez Yolette ça ! Il est goûtus celui-là, c'est quoi ? Ça, l'écuée spécial ! Euh 93 ou un truc comme ça, je sais plus ! Ouais ! Ah le petit vin blanc ! Qu'on boit sous les pittes à l'air ! Attends, je vais te faire goûter vacuée spécial, tu vas manger du goût ! Tiens ! Attends ! Tiens ! Eh 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 ! Ça ! Dis-moi ce que tu reprends ! Bon, c'est poulant, c'est... Il a moins appris que les autres, non ? Normal ! C'est une méthode qu'on se traîne de génération en génération ! Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, non ? Et la particularité de ce vin, c'est qu'on doit le presser nu en soir de pleine vue ! C'est important ! Bon ! Il y a mieux comme ça qu'on peut avoir tous mes armes ! Je crois bien que je vais y aller ! Ah ouais, t'as vraiment dû en prendre une bonne copain, là ! Ouais, mon foie s'en rappelle encore, mais bon... J'étais jeune et innocent ! Depuis, j'ai voué ma vie à partager la passion du vin sans se prendre la tête ! Commence déjà par balancer ces cochonneries ! Comment veux-tu déguster un vin correctement avec ça ? Prends un verre à pied, comme ça tu réchaufferas pas le vin avec tes grosses paluches ! Et en plus, c'est pas dur, t'en as dans tous les supermarchés ! Du moment qu'il ressemble à peu près à celui-là, avec un calice évasé et une cheminée plus étroite pour concentrer les arômes ! Après, je vais pas te bassiner avec tous les types de verres ! Certains sont caractéristiques d'une région ou d'une couleur de vin, mais tous conviendront à peu près à une dégustation classique ! Donc le verre à moutarde scoubidou de ta grand-mère, le pire est ce que t'as chippé à la cantine ou ses affreux gobelets en plastique, tu jettes, ok, tu prends ça ! Tu sais, moi quand je bois du vin, je sais dire s'il est bon ou pas, après je suis pas unologue ! Pourtant, un vin, c'est pas si dur à définir, avec un peu de méthode et d'entraînement, ça vient assez vite ! Et si tu veux pousser un peu les choses, tu peux même te tourner vers des dégustations à l'aveugle avec des verres noirs, qui te permettent de te concentrer plus sur les arômes que sur le reste. Et là, tu peux être surpris ! T'inquiète, copain, à tous les week-ends, nous, on s'entraîne, hein ! Et puis comme il dit, ton pote du flashback, plus y'en a mieux, c'est, hein ! Alors si tu penses ça, tu te gourres ! Déjà, commence par le regarder avant de te l'enfiler comme un gros sale ! La couleur peut t'indiquer beaucoup de choses sur ce que tu vas déguster ! L'âge, par exemple ! Les vins rouges vont avoir tendance, quand ils sont jeunes, à avoir des teintes violacées, puis évoluer vers le rubis et le grenat, pour enfin finir vers le tuiler, voire le marron ! Les vins blancs, quant à eux, vont plutôt partir vers des reflets verts, puis évoluer vers le jaune, et enfin finir vers l'orangé, pour les très vieux vins. Autre exemple, un vin puissant et tannique comme un Saint-Emilio aura une couleur beaucoup plus prononcée qu'un vin plus léger comme un Pulsard du Jura. Et un Sauvignon de Loire sera beaucoup plus clair qu'un Mont-Basillac, qui lui est un licorieux. Après, dis-toi bien que ce ne sont que des tendances, tous les vins sont différents et t'es jamais à l'abri d'une surprise. Par contre, y'a à manger dans mon verre, c'est normal ? Bah, quelques fois on peut trouver du dépôt, le plus souvent c'est du tartre ou la matière colorante pour les très vieux rouges, mais la plupart du temps y'a rien de grave. Les vins nature peuvent aussi présenter un trouble, mais ça c'est parce qu'ils ne sont pas filtrés et c'est marqué sur la bouteille. Bien ! Mais maintenant, est-ce qu'on peut le boire ? Tout aussi important que de le boire, il faut le sentir, c'est à ce moment-là qu'on va se faire une idée du profil aromatique du vin. Le profil aromatique, c'est l'ensemble des arômes qui constituent un produit. Ces arômes sont classés en famille, fruité, floral, boisé, végétal, la liste est longue. Tu en as une chier pienta ! En ce qui s'agit du vin, on peut le discerner en trois grandes classes en fonction de leur apparition pendant la vinification. Les arômes primaires constituent les arômes apportés par le cépage, généralement ce qui est fruité ou floral. Les arômes secondaires sont apportés pendant la fermentation, le plus souvent ce sont les arômes de pain blanc ou de levure. Et les arômes tertiaires qui sont apportés par l'élevage, le plus souvent en fût, ce qui représente les arômes boisés, épicés ou torréfiés. Ouais mais bon, quand t'es à côté d'un mec qui gère, t'ose rien dire pour pas passer pour un con. Mais la dégustation c'est personnel, ne te laisse pas influencer et n'aie pas peur de dire ce que tu penses. Allez avec la pratique ! Tu ne vas pas forcément ressentir les mêmes choses que ton voisin, ça ne veut pas dire que ton avis aura moins de valeur. Et ce, même si ton voisin est un oenologue, un passionné de vin ou encore un gars comme lui. J'ai été chapitre de Belgique des oenologues. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Les gens veulent boire du vin frais, moi je bois des vins parfois à 40, 45 degrés, 50 degrés. J'ai eu la chance de boire un grand coup classé pas plus tard qu'avant-hier. Je le mets dans une tasse au micro-ondes. Tu vois ? Ouais, mais on fait comment ? Tiens ton verre sans trop le bouger, c'est le premier nez. Penche-le un peu vers toi mais n'hésite pas à mettre ton nez à l'intérieur. Ensuite respire un grand coup et tu verras que les arômes commenceront à s'ouvrir à toi. Ensuite aire ton vin en l'agitant à l'intérieur du verre puis ressens-le. C'est ce qu'on appelle le second nez. La plupart du temps ce que tu retrouveras au second nez sera peut-être un peu différent du premier. C'est ça qui est intéressant. Certains vins sont dits fermés ce qui veut dire qu'ils n'expriment pas pleinement leurs arômes à l'ouverture de la bouteille. A ce moment-là laisse la bouteille quelques heures au caraflat, tu verras qu'au bout d'un moment les arômes commenceront à apparaître. Ok maintenant on peut le boire ? Oui maintenant tu peux le boire mais pas d'une traite. Prends-en une petite gorgée et fais-la rouler sur ta langue en aspirant un peu d'air, c'est ce qu'on appelle grumer le vin. Tu vas aérer le vin directement dans ta bouche ce qui va permettre d'accentuer les arômes perçus. Et n'hésite pas à le faire passer sur toute ta langue car les récepteurs gustatifs sont spécialisés en fonction de leur localisation. Tu sentiras le sucré sur le bout de ta langue, le salé sur les côtés supérieurs, ensuite l'acide et enfin au fond l'amère. Et tu vas pouvoir en goûtant le vin définir s'il correspond ou non au profil aromatique perçu au nez. En fait c'est super long ton truc, et si j'arrive pas à trouver quoi que ce soit ? Mais non c'est pas si long, si tu regardes bien le vin, tu le regardes, tu le sens et tu le goûtes. Et puis tu verras c'est tout de suite meilleur, t'en prendras vite l'habitude. Tu verras que chaque jour tu t'exprimeras de mieux en mieux. Bon tu goûteras pas des vins d'exception tous les jours, tu en goûteras peut-être même plus souvent des mauvais. Mais bon au bout d'un moment tu arriveras à savoir quel défaut a ce vin, pourquoi celui-là te plaît, pourquoi celui-là te déplaît. C'est ça qui est magique avec le vin, c'est que c'est complet et complexe. Tu auras toujours de nouvelles choses à découvrir, de nouveaux vins, de nouvelles régions, de pays inconnus. Bah c'est dommage il avait l'air bien ce gamin, mais j'ai même pas eu le temps de lui dire de me suivre sur Facebook ou Twitter, ou de s'abonner à la chaîne YouTube mais bon, toi tu le feras ? Oui je le sais. Et puis tu partageras parce que c'est bien. Et puis comme ça il y aura d'autres vidéos, il y en aura plein. Et puis peut-être des mieux.